Salut tout le monde, c'est Olivia, naturopathe à la clinique Néoperformance. Aujourd'hui, je vous parle de l'hormone du stress, le cortisol et comment est-ce que ça affecte votre perte de poids. Souvent, les gens arrivent dans mon bureau et ils sentent vraiment tout faire pour perdre du poids. Ils ont une alimentation saine, un déficit calorique, ils font de l'exercice adapté à leurs besoins plusieurs fois par semaine, ils boivent peu d'alcool, mais pour ça, ils manquent un élément à leur équation parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif de perte de poids. Le cortisol, l'hormone du stress, est sécrété par nos glandes surrénales et joue plusieurs rôles dans notre corps. Donc, augmenter notre glycémie pour pouvoir courir quand il y a un stress, augmenter notre tension artérielle pour amener du sang dans nos gros muscles comme les jambes pour courir un tigre, réguler notre métabolisme. Le cortisol a des propriétés anti-inflammatoires et est impliqué dans la réponse immunitaire. Par contre, le stress chronique, physique, émotionnel ou psychologique, à long terme, a des effets néfastes sur la santé. Parce que des niveaux de cortisol élevés sur une certaine période, ça va entraîner des maladies chroniques, la résistance à l'insuline, détérioration des tissus et l'immunodépression. Comment est-ce que le cortisol affecte la perte de poids? Donc, quand on a des niveaux de cortisol élevé, de stress élevé, le corps, il se prépare comme au combat ou à la fuite. Donc, il se met en mode survie. Puis, il va résister à la perte de poids en retenant les graisses, puis en augmentant aussi notre appétit, notre goût pour les aliments qui sont plus riches en gras, en glucides. De plus, le cortisol a tendance à ce qu'on stocke le gras au niveau abdominal parce que c'est là qu'on a davantage de récepteurs de cortisol. Ça devient vraiment un cercle vicieux assez rapidement parce que le gras abdominal favorise aussi l'inflammation, la résistance à l'insuline et les deux vont contribuer à la prise de gras au niveau de la ceinture abdominale. Notre corps est super complexe, tout est interrelié. Les hormones, elles travaillent ensemble, elles dansent ensemble. Donc, les hormones thyroïdiennes, l'estrogène, progestérone, testostérone, cortisol, insuline. On a leptine, gréline, les hormones de la satiété et de l'appétit. Elles travaillent tous ensemble. Donc, quand il y en a une qui est déséquilibrée, ça peut réduire, bloquer, même par dérailler la production des autres hormones. Un exemple, un cortisol qui est élevé va empêcher ou bloquer la fonction des hormones thyroïdiennes. Une thyroïde, c'est en fait notre métabolisme basale, donc qui va aussi stimuler la consommation des graisses, des sucres. Et quand elle est ralentie, ça va favoriser une prise de poids. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que la formule gagnante et non magique, c'est pas seulement d'avoir un déficit calorique, mais d'avoir des habitudes de vie saines, alimentation saine, exercice, sommeil de qualité, d'avoir un cortisol, insuline régulé, d'avoir un mindset de peu, de la patience et de la compétence. N'hésite pas si tu as envie de me laisser un commentaire sous la vidéo pour me laisser savoir quels sujets t'aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Bonne gestion du stress et remise en forme! Merci d'avoir regardé cette vidéo !